Salut, c'est Vélisa, aujourd'hui je parle des clichés sur l'astrologie et surtout sur les signes astrologiques. Donc j'ai choisi un article de El Québec que je vous mets en description, et en fait j'ai pas lu l'article, j'ai juste les différents clichés par rapport aux deux signes du Zodiac et je vais y répondre. Sans me baser sur l'article, je vais utiliser ce que je connais, ce que j'ai compris de l'astrologie, et vous donner mon aperçu. Si vous avez d'ailleurs des clichés qui vous saoulent ou que vous reconnaissez, mettez le tout en commentaire, je vous lirai et ça pourra peut-être donner l'occasion de discuter sur l'astrologie. Justement pour dépasser les clichés de vos signes et même de ce qui vous déplaît dans votre vie, vous pouvez accéder à ma formation gratuite derrière le masque. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous derrière le masque ? Celui que vous donnez à tout le monde, à vos amis, à votre famille et même à vous-même, pour ne pas regarder les choses en face et ce qui vous déplaît ou ce que vous souhaiteriez développer et accomplir dans votre vie. Vous avez les capacités en vous, mais des fois, il faut de l'aide ou alors une nouvelle façon de voir les choses pour débloquer des trucs et aller plus loin. Donc je vais vous donner des outils de devs perso que j'ai utilisés, qui m'ont aidé et qui vont vous permettre aussi de vous dépasser. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier cliché concerne les béliers. Le bélier ne pense qu'à lui, c'est le signe le plus égoïste du Zodiac. Est-ce vrai ? Est-ce que je pense que c'est vrai ? Oui, ça l'est. Mais ce n'est pas le seul. Est-ce que c'est le plus égoïste ? Oui, de par sa nature, oui, selon moi. Parce qu'il est le signe de 1, il est le signe de la survie, de votre apparence, vu qu'il va être assimilé à la maison 1, celle de votre apparence. Donc oui, vous êtes forcément égoïste, parce qu'en fait, votre vie, vous ne la partagez pas. Votre vie, ce n'est pas une association caritative. Votre vie, c'est une entreprise qui travaille pour vous, qui est managée par vous, qui est réalisée par vous, qui est produite par vous. Donc voilà, il faut avoir l'énergie du bélier en soi, sinon on se fait dévorer et on n'existe pas. Donc pour moi, il ne pense qu'à lui, dans un premier temps, oui, mais à force qu'on lui dise, et ainsi il ne veut pas se retrouver seul, il va apprendre à coopérer dans sa vie et mettre des barrières. En fait, il va réussir à mettre des barrières fermes pour tout ce qui le déplaît, tout ce qui ne lui permet pas d'avancer, mais c'est nécessaire en fait. Et il va réussir à utiliser, enfin, le mieux, pour qu'il se développe, c'est qu'il utilise cette énergie pour aider les autres qui ont du mal, en fait, à mettre des barrières, mais qu'il atténue le tout pour réussir à conserver des relations saines. Le deuxième signe, le taureau, est extrêmement matérialiste. Et en balance, je comprends quand même certaines préoccupations de ce signe. Pour moi, il est important de reconnaître que, en fait, nous sommes dans un monde qui nous demande de consommer, en fait. Vous mangez quelque chose, vous consommez. Vous vous habillez, vous consommez. Vous respirez, vous consommez de l'oxygène. On doit comprendre qu'on a besoin de choses pour vivre. Mais ces choses ne doivent pas non plus vous posséder et faire que vous allez vendre père, mère et votre chien pour peut-être être la personne la plus « riche », entre guillemets. Vous devez comprendre ce qui est important pour vous, pour votre survie, et pour que vous ayez une vie décembre qui va vous correspondre. Ça ne sert à rien d'être tout le temps dans cet état critique de « est-ce que je vais manger aujourd'hui ? » « oui, non, machin », enfin, ce n'est pas forcément une vie, ça. C'est survivre, comme le bélier. Mais ça ne nous permet pas, en fait, d'apprécier, en fait, forcément, l'expérience de cette vie, en fait, de ce moment entre votre naissance et votre mort que vous vivez. Donc, on va apprécier, en fait, ce que l'on reçoit de la vie pour le célébrer aussi. Donc, pour moi, le taureau est matérialiste, oui, et il est extrêmement matérialiste, en fait, quand la personne, en fait, donne tout pour des apparences et pour ce qui ne va pas le remplir réellement. Donc, on a besoin de choses, oui, mais on ne va pas tout donner et tout sacrifier pour quelques bijoux, quelques trucs. Et encore, voilà, j'ai dit des bijoux, mais ça peut être n'importe quoi. Passant par les timbres ou, je ne sais pas, les collections figurines. On poursuit avec le gémeau à deux visages, il est hypocrite. Alors, deux visages, je dirais oui, tout de même, il s'agit vraiment de deux visages, pour le coup, quand on représente le gémeau en dessin, un homme, une femme. C'est la dualité que l'on peut avoir, non seulement dans notre corps, avec les mains, les épaules, les bras, mais aussi par rapport à un état d'esprit peut-être un peu plus logique et un autre un peu plus, peut-être, créatif. Je partirais sur ça, ou alors peut-être le cœur, ce qui va être plus sensible. Donc, le gémeau à deux visages, oui, pour moi, totalement, il va réussir à alterner, en fait, en fonction des personnes qui va côtoyer un comportement, en fait, un qui va être plus agressif, un plus passif, pour, en fait, utiliser sa vie comme une expérience. La vie d'un gémeau, c'est une expérience sociale. C'est l'occasion de voir, en fait, les comportements des gens par rapport à certains stimuli, à certains mots, à certaines actions. Donc, ce côté double, je le valide, pour moi. Enfin, je le valide totalement. Et il est hypocrite, non. Pour moi, non. Si le gémeau... Qu'est-ce qu'on dirait ? C'est juste, en fait, être objectif, en fait. Quand on peut voir, en fait, les deux parties d'un problème, les deux parties qui s'affondent, on est objectif. Donc, on n'est pas hypocrite, en, forcément, soufflant le chaud chez l'un et le froid chez l'autre. C'est juste comprendre que certains n'ont pas besoin de connaître, en fait, toutes nos pensées, ou tout ce qu'on peut penser, mais on peut échanger avec elles. Donc, on n'a pas besoin d'être d'accord à 100% pour avoir un débat. On peut juste se mettre d'accord sur un terrain à dignité et sur lequel on va, en fait, échanger et progresser pour aller plus loin. On dépasse, en fait, nos premiers jugements parce qu'on va devoir se questionner, se remettre en question. Et c'est ça que permet le gémeau. Donc, pour moi, c'est pas hypocrite. Le cancer est soupellé. Extrêmement soupellé. Je ferai le contre tout à l'heure des pours, des contres, enfin, des clichés pour lesquels je suis d'accord et les autres, pas du tout. On verra. Et pour l'instant, c'est le premier que je valide. Le cancer est extrêmement soupellé. Déjà, la planète maîtresse est la Lune. Elle change de signe tous les deux jours. De signe, oui, tous les deux jours. Il y a différentes phases. Je ferai, je pense, une vidéo sur les différents cycles de la Lune parce que moi aussi, j'apprendrai pas mal de trucs. Donc, en fait, le fait d'avoir différents niveaux d'énergie, différents tempéraments est normal, en fait, pour les personnes de cancer ou qui ont beaucoup de placements en maison 4. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste que, comme dans la société, ce qui est valorisé, ce qui est mis en avant, ce qui est visible, en fait, ça va être plutôt l'énergie masculine qui va être plutôt prédictive, qui va être répétée, constante, qui ne va pas changer et surtout pas changer par rapport à des émotions plus sensibles et qui vont, en fait, nous blesser, en fait. Là où peut-être la colère, c'est aussi une émotion extrême, mais un peu plus feu, tout ça, qui va nous pousser à peut-être chercher vengeance, ça, ce sont des caractéristiques plus yang, plus d'hommes qui vont être quand même valorisées. Alors que, en fait, être blessé, heurté et pleuré, ça va toujours être vu comme un truc faible slash de femme, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est toujours en privé et en tout cas, coupé du monde, donc plus dans une énergie féminine et de passivité. Donc, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, mais pour moi, extrêmement sous-pollet, ça se confirme, j'en ai des cancers autour de moi, oui, je le vois. Le lion, le lion veut toujours être le centre de l'attention, waouh, c'est exactement ce que j'avais dit à une amie lion, et bon, elle ne s'en remet toujours pas, elle me ressort très souvent, donc oui, je le valide, à 100%, le lion veut toujours être le centre de l'attention, c'est vrai, voilà, je n'ai pas besoin de lire la description, c'est vrai, je l'ai dit à une amie lion, il y a quelque temps, et elle ne s'en remet pas, elle ne s'en rendait pas, elle a même demandé à deux personnes de son entourage si c'est vrai, et oui, ils ont tous confirmé, donc sans forcément avoir en tête de, oui, ça va être moi, j'ai fait un Mac Drop, c'est moi qui va être la star, ils vont tous me regarder, me jeter des fleurs, et crier mon nom, sans avoir ça en tête, ils vont quand même vouloir en fait, en fait, briller en société, donc par rapport à leur connaissance, à leur créativité, ce qu'ils ont réussi à mettre en avant, à développer, il faut que ce qu'ils aient à offrir soit visible et reconnu en fait par les autres, parce que s'il n'y a personne pour reconnaître en fait notre valeur, et ben, bon, on est tout seul et à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Les autres ne peuvent pas être inspirés par ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut déceler chez eux. Donc, je pense vraiment que c'est un fichet vérifié, mais, enfin, tout le monde le partage en fait. On veut être dans la lumière et être reconnu comme quelqu'un d'extraordinaire, de spécial et ayant un destin hors du commun. Donc, ouais. Qui sommes-nous pour juger ? Alors, on continue. La Vierge est prude et plutôt froide. Voilà. Ça, c'est, pour mon... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que, déjà, pour moi, la Vierge, c'est pas pour moi, la Vierge a deux visages. Voilà. C'est d'un côté cette personne prude et froide qui va au champ, enfin, pas les bagasins, qui va au champ aller récolter du blé et faire les calculs pour être sûr d'avoir assez de vivants pour passer l'hiver. Capricorne, on t'a en ligne de mire. Eh bien, ça, c'est une façade pour, en fait, naviguer, quand même, de manière plus ou moins effacée, surtout par rapport au lion, dans la vie. Alors que, dans les plus sombres recoins, mercure, mercure, qu'est-ce que tu me fais ? Dans les plus sombres recoins de sa personnalité et de ce qu'elle fait, la Vierge, eh bien, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est plein de passions, de feux, de désirs ardents qui ne cherchent qu'à s'exprimer et qui va se déchaîner non seulement avec l'esprit mental en mode « Est-ce que je fais assez ? Est-ce que je ne fais pas assez ? Est-ce que je fais bien les trucs ? Est-ce qu'on me voit assez bien ? » Machin, 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 machin. Plein de questions qui se posent en tête et qui, en fait, vont être ancrées, en fait, dans la personne Vierge mais qui ne sera pas visible forcément auprès des personnes qu'elle ne croit pas, qu'elle ne... auprès desquelles elle ne fait pas confiance mais qui, pourtant, existent. Donc, ce n'est qu'une apparence. Ça, ce n'est qu'une apparence. La Vierge est prude et plutôt froide. Moi, je n'y crois pas. Ça, c'est une vaste blague. De toute façon, ceux qui en disent le moins en font le plus. Voilà, 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 c'est tout. la balance est incapable de prendre des décisions celles-là menées. Si j'avais reçu un euro à chaque fois que j'avais entendu ça, je serais très riche. On va devenir riche. Et autrement. Mais vraiment, c'est le cliché le plus lourd sur la balance. C'est « Ah là là, so inecisive, so indécis, tellement indécis, blablabla, incapable de faire des décisions, ça ne peut pas décider quoi manger au restaurant. » Enfin, bref. En fait, quand ce n'est pas une question de vie ou de mort, on s'en fout. C'est nous. On est assez accommodant les balances. Donc, certains pensent qu'on n'a pas de caractère ou tout ça. Mais en fait, notre caractère, on attend une très bonne occasion pour en fait le révéler. Je ne vais pas commencer à dire « Oui voilà, moi je veux un resto coréen aujourd'hui et voilà pourquoi nanana nanana. » On s'en fout. Alors que lorsque tu vas quand même menacer peut-être ce que je pense, ce que je suis vraiment ou alors mes pensées profondes, voilà, ou alors juste vouloir faire un bon débat, eh ben là, tu vas voir comment on se révèle avec pareil, un côté un peu assez duel chez la balance et tu vas voir en fait que je vais te démontrer de A à Z pourquoi t'as tort et surtout pourquoi tu dis n'importe quoi. C'est surtout ça. Donc moi, moi en tout cas en tant que balance, je ne vais pas mener tous les combats. Là où le bélier « Je prends n'importe qui, je me bats, je me bastonne », eh ben la balance va plutôt choisir ses combats. Et elle n'a pas besoin en fait de trancher à chaque fois « Ouais, ça c'est jaune, soit c'est blanc, soit c'est noir, machin, » on n'a pas besoin d'aller tout le temps dans ça parce qu'on va non seulement manipuler les gens mentalement pour que « Ah oui, t'es sûre que c'est ça que tu penses ? » Ah oui, tout à fait. Et on commence à poser des questions aux personnes et non seulement elles ont oublié leur point de départ, mais on leur a plus ou moins glissé ce qu'on pensait et elles vont plus ou moins adopter notre vision des choses. C'est comme ça, on persuade les gens quand c'est nécessaire et on prend des décisions plus facilement quand on est seul que lorsqu'on est avec d'autres personnes parce qu'on se sent obligé de coopérer avec les gens et faire « Alors est-ce que tout le monde est d'accord ? » « Est-ce que tout le monde a voté ? » « Est-ce que tout le monde est allé à l'urne ? » « À l'isoloir plutôt ? » « À voté ? » « À voté ? » « Oui ? » « Non ? » Voilà, c'est cette énergie-là que la balance va donner lorsque il y aura du monde et qu'elle n'est vraiment pas à l'aise mais dans la vraie vie des vraies choses c'est faux. Lorsqu'elle veut vraiment prendre des décisions la balance elle le fera et ça ne vous plaira pas au bout d'un moment c'est bon Ciao ! Ok Le scorpion adore le sexe il ne pense qu'à ça Je pense qu'il y a d'autres signes qui y pensent beaucoup Il adore le sexe Oui pour ce que le sexe permet cette proximité cette intimité qui en fait rapproche les gens d'une façon ou d'une autre et qui n'est pas reproduisible dans des autres activités de la vie donc même si vous faites peut-être la mort la rigueur et encore le scorpion est aussi associé à la mort à cette transformation retour à la vie donc adorer le sexe oui il ne pense qu'à ça je ne suis pas d'accord là où il va éprouver beaucoup de désirs et peut-être je vais faire ça je vais faire ci machin et tout et aimer peut-être cet état de je suis presque en train enfin je suis en train de séduire quelqu'un c'est c'est la limite on ne sait pas est-ce qu'on va franchir le cap ça c'est peut-être plus un truc de scorpion que vraiment l'acte pour moi je pense que c'est vraiment l'état psychologique et comment les gens arrivent à résister ou ne pas résister à succomber qui va attirer plus le scorpion que juste le sexe en lui-même donc adorer le sexe oui mais il ne pense qu'à ça non le sagittaire le sagittaire est incapable de s'engager bah il est capable de s'engager mais pas avec vous c'est tout tout simplement c'est c'est pas avec vous pas je pense que ce côté peut-être conventionnel de voilà est-ce qu'on sort ensemble enfin c'est peut-être un peu trop japonais ça c'est plus dans les animes que j'ai vu ça mais le sagittaire va plutôt apprécier en fait une amitié une amitié qui va se poursuivre en une relation plus d'amour de couple mais si ça se fait progressivement et sans forcément prendre acte voilà ça fait x jours qu'on est ensemble x jours que mais son engagement non seulement à ses valeurs est réel donc pour moi oui il est capable de s'engager mais pas avec tout le monde et surtout pas avec quelqu'un qui valorise le capricorne est obsédé par sa carrière oui je pense qu'il est plus obsédé par son statut social pour le coup c'est pas totalement faux mais pour moi c'est pas vrai non c'est faux c'est faux parce que c'est pas vrai donc le capricorne est plutôt obsédé par son statut social c'est pas ça peut voir avec la carrière son statut social et l'image qu'il donne de lui à l'extérieur donc il veut pas avoir la honte le capricorne peu importe que ce soit dans sa carrière dans sa famille ou par rapport aux gens qu'il connait il ne doit pas avoir honte et perdre l'estime de lui-même surtout face aux yeux du monde pour moi c'est ça vraiment le truc du capricorne le verso se fout de tout c'est faux c'est faux c'est faux il donne l'impression de se foutre de tout et quand on donne cette impression et bien les autres ont beaucoup moins de clés pour vous attendre c'est psychologie inversée on peut aller sur ça on vous fait croire que ah non 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 moi j'ai pas peur de je ne sais pas quoi et bien voilà vous n'allez pas forcément attaquer la personne sur ce point là parce que elle vous a déjà dit que c'était pas son progrès faible alors que si ça pourrait l'être mais avoir ce côté détaché ça va les ça va les ça va leur faciliter la tâche à rester objectif à transmettre des infos à aller plus loin au niveau de sa pensée mais ce qui va vraiment le toucher il va peut-être en parler qu'il y a quelques personnes et encore des personnes avec qui il va peut-être pas entretenir le contact l'échange parce que il va devoir revenir sur ses sentiments ses émotions et ça n'est pas quelque chose de facile pour les synodaires et enfin le poisson est vraiment déconnecté de la réalité ouais ça c'est vrai ah oui oui ça c'est vrai ça c'est vrai totalement ça c'est exactement vrai euh ouais non franchement il y a pour moi ouais ça l'est hein ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils ne sont pas dans notre monde que dans notre monde physique là qu'on peut voir ou sentir il est au-delà il est au-delà et ce sont déjà des vieilles âmes les poissons donc oui pour moi je suis tout à fait d'accord et bien en faisant le compte il n'y a que trois clichés que je valide totalement avec le cancer qui est extrêmement sous-bollet le lion qui veut toujours être le centre de l'attention et le poisson qui est vraiment déconnecté de la réalité les neuf autres pour le coup je suis soit moitié d'accord soit pas du tout d'accord et en fait les clichés viennent de quelque part donc chaque 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 cliché va quand même prendre une partie de ce qui est dit ce qui est montré ce qui est perçu en fait de chaque signe mais il faut aller au-delà et c'est là où en fait l'analyse de votre thème astrologique et surtout aller au-delà des premières impressions va être pertinent mais ça c'est possible avec du temps de la dévotion et oui oui des croissants des croissants en beurre parce que j'aime j'aime beaucoup ça et bien si vous avez des questions ou même des idées toujours de vidéos et bien mettez-les dans les commentaires je serai ravie de les lire c'était Venusa je vous dis bonsoir bon appétit à plus tard merci